Christian, 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 mythes et complots, Christian Page. Écoute, c'est jamais intéressant quand des entreprises ferment leur bureau à Montréal. C'est des pertes importantes. Et là, j'apprends que la société de la terre plate ferme son bureau. Ben oui, c'est plate comme nouvelle. C'est plate? C'est quoi ça, la société de la terre plate? Écoute, dans les grandes théories du complot, il y a un mouvement qui soutient que la terre est plate et que toutes les organisations, bien sûr, la NASA en tête de l'ice, donc toutes ces organisations qui vont vers l'espace, les agences spatiales à travers le monde, sont de connivence pour nous cacher que la terre est plate. À l'autre, ils se dessinent ça qu'elle rentre. Voilà, donc il y a une espèce de mouvement autour de ça. Et ce bureau, le Flat Earth Movement, qui est associé au Flat Earth Society, a été, donc ils avaient un bureau à Invernus, en Écosse. Invernus, c'est sur la rivière Ness. La rivière Ness qui se déjette, qui se jette dans le Loch Ness, tu l'as bien compris. Ben oui. Donc, à défaut de la terre plate, ils auront toujours le monstre du Loch Ness. Il va leur rester ça à trouver. Oui. Mais on a appris cette semaine, sans tambour, sans trompette, je veux dire, la société avait ouvert ses bureaux en 2018, avec, tu t'imagines, sur la devanture du magasin, Flat Earth, ça attirait, bien sûr, des touristes qui se faisaient prendre en photo devant. Et quand on, parce que, c'est vrai que ce n'est pas banal, quand on entrait dans le magasin, bon, entendons-nous un petit bureau, un kiosque sur rue, donc les gens distribuaient des dépliants, dans lesquels on leur racontait, bien sûr, cette histoire de complot à propos de la terre plate. Mais on pouvait également s'alimenter à d'autres théories du complot, les chemtrails, les extraterrestres cachés dans la zone 51, le coronavirus, bien sûr, qui n'existe pas. Donc, tu vois, Big Pharma, l'industrie, on les avait à peu près toutes, les Illuminati, les reptiliens, tout ça. Donc, on avait des dépliants. Non, non, il ne parlait pas de notre ami Claude Vaurion. Oui, oui, bien sûr. Les extraterrestres, ils sont là. Pour les gens qui ne connaissent pas Claude Vaurion, c'est cet ancien pilote, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça, un pilote de voiture, il faisait du rallye automobile. Il a eu un accident, l'impression, parce qu'il partait en sa coupe-volante. Les Elohim, ils l'ont amené sur la planète. Ils l'ont enlevé, Claude. J'avais interviewé Claude Vaurion, moi, un jour, et je l'appelais Claude Vaurion. Il ne voulait pas. Non, non, ce n'est plus mon nom, je m'appelle Raël, depuis que les Elohim m'ont amené luncher avec Jules, César, Napoléon et Jésus-Christ. Oui, d'ailleurs, Jésus sont demi-frères. La deuxième question que j'ai posée, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y avait au menu? Là, il n'a pas aimé ça. Là, il n'a vraiment pas aimé ça. C'est plate, hein? C'est plate, mais bon, ça fait partie de tout ce grand concept, cette récupération qu'on voit autour des OVNIs. Le sujet des OVNIs peut être intéressant, mais malheureusement, il y a une récupération qui va de Raël, justement, aux théories du complot. Donc, c'est à peu près du n'importe quoi. Donc, bref, ce bureau a fermé ses portes, le Flat Earth Movement, et on ne sait pas, bon, si éventuellement, ils ouvriront ailleurs. Écoute, est-ce que ça se peut que dans l'évolution, justement, c'est le chêneau manquant qui fait qu'il y a du monde qui pense de même, je ne sais pas, là? Écoute, Jean-Luc, tu me demandes... L'homme dragon, qu'est-ce que c'est ça? Oui, voilà, je ne pourrais pas t'expliquer de la stupidité, mais je peux quand même te parler du chêneau manquant. Ah oui, donc, l'homme dragon. Oui, écoute, Jean-Luc, tu es un petit peu plus vieux que moi, mais on appartient à la même génération, et rappelle-toi, dans nos livres d'école, quand on parlait de l'évolution de l'homme, on avait une espèce de vision, on se rappelle tous ce graphique, au début, il y avait un chimpanzé, puis à la fin, il y avait l'homo sapiens, puis entre les deux, on voyait l'homme se redresser. Tu te rappelles de ça? Oui, oui, l'homo erectus. Oui, donc, on imaginait que l'évolution humaine, des humanités, s'était fait un peu comme des tarzans sautant d'une liane à une autre. Donc, on avait eu au départ un Australopithèque, puis à force de se balancer sur sa liane, il a sauté sur la liane d'à côté, puis là, il est devenu soudainement Cro-Magnon. Puis là, il a sauté sur la nouvelle liane, puis il est devenu Néandertal, puis finalement, Homo sapiens. On sait aujourd'hui que ça ne s'est pas passé comme ça. À travers l'histoire, il y a eu plusieurs humanités, et ce qui est extraordinaire, des humanités qui se sont côtoyées. À un moment donné, Néandertal côtoyait l'homo sapiens. Ah oui? Oui, au moment où on se parle, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule humanité. On a plein de diversités ethniques avec des caractéristiques différentes. Mais nous, on a une seule humanité. On est tous sapiens. Mais à un moment donné dans l'histoire, il y a eu plusieurs humanités qui se sont côtoyées. Et l'une des grandes questions que posaient les anthropologues, notre plus proche cousin était Néandertal. Ah oui? Et on a Néandertal, on suppose qu'il y a à peu près un million d'années, à peu près, la branche s'est divisée, et l'une de ces branches a donné naissance à Homo sapiens. Et là, on se posait la question, et c'est un des grands débats de l'anthropologie, c'est l'histoire qui est un peu quand même émoussée ces dernières années, mais est-ce qu'il y a eu un chêneau manquant? Quel être vivant, une humanité, qui aurait eu des caractéristiques à la fois de Néandertal et de l'Homo sapiens. Oh, une rencontre entre les deux humanités en question qui mettrait cette création humanoïde en place. Oui, mais il faut dire, Jean-Luc, qu'il y a quand même eu des hybridations. Une partie de la population, aujourd'hui, a encore en elle des éléments, des gènes de Cro-Magnon, par exemple, ou de Néandertal. Je ne sais pas s'ils sont des gènes, mais il y en a qui ont des comportements. Oui, on n'est pas tous convaincus qu'ils ont fini de descendre de l'arbre. Mais néanmoins, c'est vrai que ces hybridations sont difficiles, un peu comme mélanger un lion avec un tigre. Ce sont deux espèces proches, mais qui sont différentes. Ça donne quand même des tigrons. Ça arrive parfois que ça fonctionne. Donc, ça a fonctionné dans l'histoire de l'humanité. Mais au moment où on se parle, on cherchait une humanité qui aurait été entre les deux. Et voilà que les Chinois, un groupe de scientifiques chinois de l'université de Hubei, raconte qu'ils ont mis la main sur des fossiles. L'histoire est assez nébuleuse. Les fossiles auraient été découverts dans les années 30, dissimulés dans un puits. La personne qui les avait dissimulés aurait éventuellement révélé ça à sa famille. Bref, l'un des fils aurait retrouvé les ossements et les aurait donnés aux scientifiques. Donc, l'histoire est nébuleuse, mais les ossements, eux, sont bien réels. Donc, les scientifiques ont regardé ces ossements-là. Il s'agit principalement d'un crâne et il a à la fois ce que l'on cherchait, il a les caractéristiques de Néandertal, mais il a également les caractéristiques de Sapiens. Ça veut dire quoi, ça? Donc, on a un être vivant. Là, pour l'instant, ils l'ont surnommé l'homme dragon. L'homo, en fait, le nom scientifique, écoute, je t'ai mis ça sur... Ah, vas-y, donc. C'est... Là, tu me... L'homo longui. L'homo longui, qui veut dire homme dragon. Donc, il a un crâne, des dents qui sont très importantes, un peu comme l'avait Néandertal, mais sa boîte crânienne est plus grande et il devait avoir un cerveau qui est beaucoup plus proche de Homo sapiens. Donc, au moment où on se parle, il y a quand même des petits problèmes. Les scientifiques qui ont fait cette étude-là ont surtout travaillé à partir d'un crâne, sur lequel on n'a aucun doute. Mais, ils ont publié dans un périodique scientifique, The Innovation, qui n'est pas un grand périodique scientifique. On se serait attendu à ce qu'une grande découverte comme celle-là soit publiée dans un magazine comme Nature ou quelque chose comme ça. Mais, les scientifiques ont choisi une publication de seconde zone. J'ai une question tout à fait plate, mais pas comme la Terre, mais plate. Dragon, pourquoi? On-tu trouvé un réservoir de gaz propane, des brûlements d'estomac? Non, voilà. Pourquoi homme dragon? Parce qu'il a des arcades sourcilières excessivement marquées, les yeux sont pratiquement carrés et le nez, le faciès, est plus avancé. Ce qui donne grosso modo une image comme un dragon. Et c'est comme ça que, spontanément, les scientifiques l'ont baptisé l'homme dragon. Mais, on se parle, donc, il y a des discussions. Certains ne sont pas convaincus qu'il s'agit d'une nouvelle humanité. Il pourrait simplement s'agir d'un néandertal, d'un homme de néandertal, qui aurait eu une plus grosse boîte crânienne, parce qu'il peut y avoir des difformités, probablement chez néandertal, comme il y en a eu chez homo sapiens. Donc, on est un peu dans cette gamme-là. On sait que les études qui ont été menées nous montrent que le crâne appartenait à un homme d'une cinquantaine d'années. Ah, quand même, on sait ça. On sait ça. On sait également que les analyses au carbone 14 nous montrent que l'homme a vécu il y a à peu près 140 000 ans et qu'il devait vivre de la chasse quelque part dans les zones de l'Asie de l'Est. Mais pour l'instant, tu comprends que les ossements, c'est trop fragmentaire. On n'a qu'un crâne avec des caractéristiques très spéciales. Mais on se dit qu'on est peut-être enfin à regarder, quand on regarde ces orbites vides, on est peut-être en train de regarder dans le regard d'un homme qui a vécu il y a 140 000 ans et qui était peut-être ce fameux chénon manquant qui fait fantasmer les anthropologues du monde entier depuis des générations. C'est-tu vrai qu'il y a un chénon manquant? Parce que c'est le fun de courir après quelque chose qui n'existait pas. Ça dure longtemps. Le chénon manquant, est-ce que si on trouve le chénon manquant, il y aura un nouveau chénon manquant? C'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un entre l'homme dragon et l'homo sapiens? Évidemment, c'est une quête qui ne finit jamais. Mais pour l'instant, ce grand vide qui était creusé entre l'homme de Néandertal, Néandertal, c'est une vallée en Allemagne, c'est là qu'on a trouvé les premiers ossements, donc d'où le nom de homme de Néandertal, et non pas l'homme du Néandertal, mais c'est l'homme de Néandertal. Et donc, les ossements de ça, on passait de l'homme de Néandertal à homo sapiens, avec quand même une... On sait qu'on a trouvé ce qu'on a appelé l'homo florensis, donc des petits êtres, des êtres humains d'à peu près un mètre, un mètre vingt. Ah, ça, c'est mignon, par exemple. Oui, oui. Mais ça, c'était une autre branche de l'humanité. Donc, c'est plusieurs... Moi, je pense que je fais partie de cette branche-là parce que je ne suis pas très grand. Bienvenue dans le club. Salut, mon cher. C'est tout le temps que l'on a. Bien, ça me fait plaisir, Jean-Luc. Ça ne fait pas. L'homme dragon. Homo longuisse. Je sais, je sais. C'est le chêne nom qui manquait. Mais là, présentement, c'est de temps qui me manque. Alors, au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501